Le conflit militaire avec la Russie entre dans son onzième mois. Les négociations de paix semblent aussi nécessaires qu'impossibles. Le point tout de suite. 2023 sera-t-elle l'année de la paix en Ukraine ? Alors que le conflit sévit depuis 2014 dans l'est du pays et après une tournure plus ouverte le 24 février dernier, le besoin d'une résolution dans la durée se fait sentir. La semaine dernière, Vladimir Poutine affirmait vouloir terminer la guerre au plus vite. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov a déclaré récemment que l'Ukraine devait se mettre à la table des négociations sans quoi la paix serait décidée par l'armée russe uniquement. Volodymyr Zelensky avait pourtant été assez clair lors de son entretien à LCI. Je sais que certains proposent de se mettre à la table des négociations avec lui. Je serai prêt à négocier. Mais pas avec la Russie que l'on a en ce moment. Une Russie nazie. Depuis, le président ukrainien a toutefois lancé l'idée d'une grande réunion chapeautée par l'ONU pour organiser les discussions de paix. Problème, dans le même temps, il réclamait aussi l'éviction de la Russie de cette instance. Pour la présidence de Géopragma, Karolin Galactéros, l'idée de discussion de paix aujourd'hui est malheureusement prématurée. Je pense qu'on parle beaucoup de paix, mais qu'on n'est pas du tout en état pour l'instant de la faire parce que les opérations se poursuivent, parce que l'Ukraine est dans une situation militaire désespérée, ou quasi désespérée, contrairement à ce qu'on raconte, et que la Russie, effectivement, se dit prête à des discussions, mais sur la base de la réalité militaire. Le problème, c'est que chacun essaie de manifester ses bonnes intentions dans l'absolu, mais avec, effectivement, des pré-réquisites qui sont, en l'état, inacceptables pour les uns et pour les autres. C'est inacceptable pour les Ukrainiens parce que je pense que le président Zelensky vit dans une bulle particulière, c'est-à-dire qu'on imagine mal la paix sans que ce soit la paix avec la Russie et Vladimir Poutine. Il est quand même difficile d'expliquer qu'on veut des négociations tout en demandant à ce que la Russie ne fasse plus partie du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre permanent. Enfin, si vous voulez, c'est totalement délirant. Des paradoxes incompréhensibles, donc. En effet, si Zelensky a réclamé une réunion de discussion de paix à l'ONU, il a aussi estimé qu'elle devrait se tenir dans deux mois. Un étonnant délai durant lequel les populations ukrainiennes auront toujours à endurer la guerre. Le problème, c'est que je ne pense pas que le président Zelensky soit particulièrement préoccupé du sort de sa propre population, premièrement. Deuxièmement, dans deux mois, c'est le terme envisagé ou évoqué par pas mal d'analystes pour la fin de l'incorporation des 300 000 réservistes dans les forces russes. Donc, c'est un moment où la Russie va pouvoir passer à une autre phase de ses opérations. Pour l'instant, on est dans une guerre d'attrition du côté russe et dans une guerre de manœuvre qui n'est absolument pas couronnée de succès du côté ukrainien. Donc, on est dans une phase militaire lente encore du côté russe. Mais on peut gager que peut-être au début du printemps, en tout cas vers le mois de mars, la Russie sera en situation de pouvoir lancer des opérations d'une autre envergure. Une autre dimension de combat qui placerait l'Ukraine dans une difficulté encore plus importante. Dans cette perspective, l'heure devrait être au réalisme. De toute façon, on ne peut pas vouloir que Vladimir Poutine soit jugé pour crime de guerre, vouloir que la Russie disparaisse de l'ONU, ni plus ni moins. On ne peut pas vouloir récupérer tous les territoires qui ont été pris militairement depuis février dernier et dire que l'on veut une négociation. La négociation, elle se fait sur la base d'une réalité militaire et sur une base réaliste. Sinon, il n'y a pas de négociation. La marge de manœuvre de Volodymyr Zelensky est étroitement liée aux ordres ou aux consignes ou à celles qui lui est laissées par son sponsor principal, qui est quand même les États-Unis d'Amérique. Je pense que Volodymyr Zelensky est dans une situation interne compliquée, d'autant qu'il a des rivaux au premier rang desquels son propre chef d'état-major. Donc, il y a déjà, entre guillemets, des plans B, un plan B au moins, et peut-être d'autres, pour le remplacer si jamais il venait, du point de vue américain, à être véritablement trop jusqu'au boutiste ou à aller trop loin dans le rôle qui lui a été au départ assigné. Volodymyr Zelensky est donc à la fois le maître du temps, mais aussi son otage.